Allez, 1, 2, 3 Oh j'ai un bouton dégueu Salut tout le monde d'abord, aujourd'hui je reviens dans une vidéo parce que le 31 mars j'ai fêté mes 2 ans de bypass J'avais envie de vous faire une vidéo à ce sujet pour vous dire un petit peu mon ressenti après 2 ans d'opération Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai lancé sur Instagram 2 photos et en dessous de ces photos il était possible de poser des questions relatives au bypass ou non mais généralement vous êtes tous plus ou moins partis sur le bypass ce que je comprends et je m'en doutais fortement il y a eu un peu plus de 100 commentaires donc c'est énorme je pense pas que je pourrais répondre à tout le monde pour cette vidéo enfin c'est même certain parce que ce serait beaucoup trop long et pas du tout intéressant pour vous de rester trois plantes devant cette vidéo du coup si tu ne me suis pas sur Instagram je te laisse le faire voilà et je parle comme Shira je suis abonnée à des comptes, moi je sais même pas pourquoi en fait si tu n'es pas abonné à mon compte Instagram et bien écoute très bien, je note alors voilà ma question, si c'était à refaire, le refais-tu et est-ce que ça vaut vraiment le coup ? si c'était à refaire, je le referais mille fois et pour moi ça vaut le coup parce que ça a marché je ne suis pas sortie de l'obésité je ne suis pas guérie parce que j'ai perdu énormément de poids loin de là et je viens de tâter ma montre sur mon bureau es-tu la même sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie ? parfois tu as un côté superficiel dans ta façon de parler je me demande si c'est juste un virtuel ou si ça fait partie de toi je ne suis pas superficielle mais bien sûr que non, je ne suis pas la même personne je vais te dire une chose Priscillia en fait par exemple mes meilleurs amis suivent très peu mes vidéos sur Youtube parce qu'ils ne reconnaissent pas Wendy Wendy c'est quelqu'un, enfin l'autre elle parle d'elle, elle est la troisième personne au secours la schizophrénie je suis comme tout le monde en fin de compte, j'ai mes humeurs et ça c'est des choses qu'on ne peut pas vous montrer sur Youtube parce que quand vous venez pour vous divertir on ne va pas vous montrer notre vie merdique tu vois par exemple ce matin j'ai passé 3 heures à contacter les administrations parce qu'aujourd'hui j'étais en journée off et j'avais le temps de le faire j'ai passé 3 heures en pyjama sans soutif à contacter les administrations à essayer d'en venir avec marre d'obtenir des informations qu'un conseiller me dit bleu, l'autre me dit vert et en fin de compte on me demande d'envoyer un putain de courrier tu vois ça on ne peut pas te montrer parce que ça serait juste ennuyant il faut aussi dire que toi comme moi ou vous tout le monde, nous tous quand on va sur Youtube on a envie d'être diverti et le divertissement ça passe par des choses superficielles ce que je veux dire par là c'est qu'en fait il ne faut pas mélanger encore une fois Youtube et la vraie vie sur Youtube on vous communique ce qu'on a envie de vous donner dans la vraie vie on est forcément dans la vraie vie on est dans le réel on donne des choses plus vraies sur Youtube les choses sont calculées je le dis souvent on est des influenceurs on est des vitrines on ne montre que des belles choses notre image est très importante je veux dire si aujourd'hui je te fais cette vidéo que je ne suis pas maquillée, que je ne suis pas coiffée que je suis en pyjama, que je suis en mode dégueu est-ce que tu vas autant apprécier qu'en voyant une fille qui a un minimum à prêter enfin il faut aussi être clair que votre curiosité est-ce que vous avez envie de voir quelque part et moi la première c'est aussi de l'esthétisme et des choses qui relatent du superficiel et en même temps dans ma vie de tous les jours l'autre elle est en train de faire un monologue elle me dit t'es pas en train de faire une dissertation j'en profite pour me mater dans le miroir bon ça va j'ai bien coiffé ça c'est le superficiel tu vois non mais ce que je veux dire c'est je suis partie dans tous les sens et du coup je me suis plus où j'en suis bref je ne suis pas la même dans la vraie vie et toi même t'es pas la même dans la vraie vie en fonction des personnes que tu côtoies parce que t'as pas envie de te mettre à nu et t'as pas envie de dévoiler toute ta personnalité au premier inconnu parce qu'il faut pas oublier qu'on parle à des inconnus nous en face de nous on a des gens qu'on connait pas donc on leur donne le meilleur on leur donne ce qu'on a envie de montrer des choses qui sont esthétiques je rappelle la notion très très importante de l'esthétisme en tant que youtubeur et voilà comment te sens-tu depuis l'opération ? et bien je me sens bien mieux parce que pourquoi je parle comme ça ? envisages-tu bientôt une grossesse ? si oui comment vas-tu gérer avec le bypass ? alors oui c'est quelque chose que j'envisage comment je vais gérer avec le bypass ? je pense que je vais gérer comme une personne qui n'est pas bypassée sauf que je vais prendre un peu plus soin de moi parce que ce sera forcément des grossesses fatigantes parce que forcément on mange beaucoup moins de choses et donc on a moins d'énergie issue de l'alimentation donc comment je vais gérer ? je prendrai plus soin de moi et puis j'en profiterai pour demander à mon mec de faire des bons petits plats lui dire que je suis fatiguée à bus et gentiment lui faire ma connasse j'aimerais savoir comment est-ce que tu gères les insultes ? remarque des gens sur internet et bien au début je gérais très mal parce que ça me touchait fortement et maintenant en fait ça me passe un petit peu plus au-dessus après il y a des jours où je suis plus touchée et il y a des commentaires qui méritent une réponse tellement ils sont dénués de sens et tellement ça m'énerve en fait donc je peux pas m'empêcher mais c'est très rare quand même de massacrer des gens et c'est ridicule parce que c'est un massacre virtuel donc autant dire que ça sert à rien mais il y a des gens qui en fait ils essaient vraiment de lâcher des commentaires pertinents en essayant de te teaser en essayant de te faire mal et il y a des commentaires je peux pas m'empêcher de la ramener généralement quand je réponds à ce genre de commentaires je suis absolument désagréable et absolument vulgaire parce que ça me défaut tout simplement et ce que j'aime bien faire c'est répondre laissez le temps à la personne de voir ce commentaire du coup un peu désagréable que je fais en réponse et bloquer la personne voilà comme ça elle ne peut pas répondre et je génère chez elle une forte frustration qui fait qu'elle me déteste encore plus et j'adore j'adore parce que moi je passe à autre chose en 2 minutes alors que cette personne elle va continuer à rager elle m'a créé des faux comptes pour essayer de me relâcher de me relâcher des saloperies etc mais c'est trop drôle parce que pendant ce temps là je suis passée à autre chose je suis loin devant donc comment je gère ? aujourd'hui c'est simple si c'est des commentaires genre t'es grosse, t'es noire, t'es moche, t'es machin, t'es truc je supprime et je bloque voilà est-ce que tu mangeras normalement un jour ou toujours en petite quantité et même un gros McDo et tout ? donc je mangerais normalement un jour bah j'en sais rien en tout cas aujourd'hui je trouve que je mange déjà plus qu'au début et c'est normal heureusement mais est-ce que je mangerais normalement ? non je pense que je mangerais jamais autant arrête de taper putain pourquoi c'est toujours les travaux au moment où je raconte ma vie c'est super important ce que je fais je fais des vidéos sur Youtube je mérite le reste absolument Jean-Michel ce serait possible d'arrêter les travaux parce que Wendy Coco Vani est en train de faire une vidéo en remerciant je suis en train de me faire un film là tu vois dans ma tête ce qui se passe je suis en train de m'imaginer passer par la fenêtre descendre l'échafaudage taper sur l'épaule du mec en train de faire des travaux tu vois qu'il se retourne excusez moi bonsoir je suis Wendy Coco Vani Youtube Boss 30 ans Rémoise bonsoir est-ce qu'il serait possible d'arrêter votre bordel ? merci je fais pas du tout ça parce que je suis lâche voilà mais ils ont tous décidé de me faire chier c'est pas possible mais cette musique elle s'écoute plus en 2017 c'est quoi ? attends mais il y a une musique je sais pas danser c'est pas bouger il y a nostalgie là c'est une blague il y a un autre mec qui s'y met c'est une blague alors donc un gros McDo non pas vraiment mais parce que généralement ça me rend malade mais par contre les crocs McDo faut pas m'en promettre est-ce que c'est le champagne de ta région qui te rend aussi belle si lui demain je commence à boire ? bonjour à toi une petite question je vais fêter mes 1 an de bypass en juin et je voudrais savoir quels compléments prends-tu ? tardiféron azinc cassite vitamine B12 vitamine D coucou Wendy j'ai découvert depuis peu ta chaîne je m'excuse d'avance pour ma curiosité j'aimerais savoir ce qui t'a donné envie de faire des vidéos et bien gros autour de moi il n'y avait pas vraiment de personnes qui s'intéressaient à et je me mette l'air de rien parce que du coup tu sais toute la démarcation du rouge à lèvres depuis que je peins tu sais j'ai une démarcation dégueulasse que tu verras peut-être pas mais c'est moche donc je savais que j'allais pas réussir à me concentrer très longtemps mais aussi peu enfin quand même quoi donc ça m'a donné envie de faire des vidéos c'est parce que je m'intéressais fortement au maquillage autour de moi je pouvais pas trop partager cette passion et j'avais vu que sur Youtube il y avait des communautés par rapport à ça et j'avais envie de partager aussi mes bah ce que j'aimais en fin de compte donc ça m'a donné envie de faire des vidéos quelle est ta pire honte j'ai pas vraiment de pire honte et en passant j'aime beaucoup ta personnalité bisous du Maroc alors bisous à tous les Marocains quel est ton animal totem ah la grande Marion tu vois il y a des abonnés qui sont très fidèles et qui sont là à toutes les vidéos et ces abonnés là ils vont mettre en commentaire mon animal totem et tu vas voir la grande Marion qu'il y a une team qui appartient à cet animal totem sans rentrer dans les détails est-ce que tes soucis de santé sont liés au bypass non pas du tout Jessica bonjour Mandy j'aimerais savoir combien de kilos tu as perdu alors un peu plus 75 kilos et si tu as des effets secondaires suite à ton bypass aujourd'hui non j'ai pas d'effet secondaire hello j'espère que tu vas mieux sinon je souhaiterais savoir s'il y a des effets secondaires alors pour les effets secondaires je vous invite à vous référer à la vidéo chirurgie, l'obésité, les tabous je vais vous mettre ça en barre d'infos où en es-tu avec le sport et ben là de toute façon j'y vais tellement peu que quand j'y vais je me mets sur Instagram tu sais pour la conscience tu vois salut Wendy si ma question est trop indiscrète je comprends tu as rencontré j'étais lorsque tu étais encore très ronde est-ce que son regard a changé ? depuis que j'ai perdu du poids en gros non il a pas changé du tout et bien au contraire en fait je pense qu'il est assez fier de mon parcours enfin il me le dit il est fier de moi et sinon non effectivement ça a pas changé grand chose et la seule chose qui a changé c'est qu'il sait en tout cas que j'ai moins de difficulté par exemple à me déplacer que je suis moins fatiguée quand je marche etc donc autant avant quand on marchait il me disait ça va t'es pas fatiguée si tu veux on rentre il me disait il était plein de bienveillance et il me disait t'as pas mal au genou aujourd'hui c'est plutôt putain avance bouge ton cul ça marche plus le coude je suis trop grosse ça marche plus du tout là il comprend que c'est que de la flemme en fait pourquoi avoir choisi le bypass et non à sleeve et bien c'était une évidence pour moi parce que j'avais déjà bénéficié d'un anogastrique pour lequel j'ai essuyé un lourd échec donc j'ai choisi le bypass parce que je voulais quelque chose de radical et qu'il était hors de question que je passe par une formule dite intermédiaire entre guillemets en ce qui me concerne j'étais bien trop grosse et je voulais vraiment quelque chose de beau et voilà pour cette vidéo FAQ partie 1 je suis désolée je pense qu'il y aura plusieurs parties du coup pour la partie 2 j'essaierai de filtrer les questions les plus pertinentes je suis vraiment désolée j'aurais aimé répondre à tout le monde mais je ne peux pas et du coup je pense que pour la prochaine fois je vais m'organiser différemment et que je vais certainement lancer un live sur Youtube ou je ne sais pas où d'ailleurs pour pouvoir vraiment répondre à vos questions en direct parce que du coup je ne vais pas pouvoir répondre à tout le monde et ça m'énerve un petit peu j'espère que ça vous aura plu je vous embrasse et je vous dis à tout de suite sur les réseaux sociaux bye bye